Peugeot mise avec sa 108 sur une large offre de personnalisation. Un équipement multimédia de dernière génération et un ressenti global plus qualitatif, comparable au segment supérieur. Un casse-tête technico-commercial, puisque la 108 et les micro-citadines en général visent les budgets limités, comme les seconds véhicules du foyer ou les jeunes termes. Une première bonne surprise vient de la disponibilité, en plus des versions 3 ou 5 portes, d'une version découvrable à part entière. La capote en toile ne s'ouvre pas au-delà de la lunette arrière, comme les DS3 Cabriolet ou 500C, mais la touche Néo Retro reste bien présente. Une fois le modèle choisi, 8 teintes unies plus 2 bitons vous sont proposées pour ensuite personnaliser selon 7 thèmes eux-mêmes combinables avec 3 ambiances intérieures. Attention toutefois, toutes les combinaisons ne sont pas possibles selon la carrosserie choisie et pour éviter les fautes de style. La calandre flottante et les feuillets arrière griffés contribuent quant à eux fortement à la montée en gamme de la 108 par rapport à la 107. Ces dimensions restent à peu de choses près inchangées avec un porte-à-faux arrière toujours réduit au minimum. En contrepartie, la capacité d'accueil est limitée, comme la hauteur de toit à l'arrière, ne pas mesurer plus d'un mètre 75, ou la capacité du coffre, 227 litres en large progrès malgré tout face à la 107. Les dossiers rabattables permettent heureusement de gagner significativement lors des samedis de grosses courses. A bord, la qualité perçue s'est nettement améliorée. Le volant à jantes larges est particulièrement qualitatif, même si on aurait bien aimé retrouver le petit volant ovale de la 208. Les liaisons entre la planche de bord et les inserts personnalisés ne font état d'aucun défaut. L'écran tactile nous a en revanche laissé sur notre faim. Il y a parfois presque une seconde peine d'écart entre le contact du doigt et la prise en compte de l'ordre. Le mirror screen est en outre pour le moment limité, puisqu'il ne permet d'utiliser qu'une partie seulement des applications de votre smartphone. La gamme de motorisation, exclusivement des 3 cylindres essence, est partagée avec ses cousines, à l'exception du bloc 1.2 PureTech. Ce petit cœur plein d'énergie, dont on ne dit que du bien, est parfaitement adapté à la micro-citadine. La transmission est en revanche moins aboutie. La commande de boîte mécanique mériterait plus de précision, surtout la commande d'embrayage. Gageons qu'elle se fluidifie à force d'être utilisée. La boîte automatique ETG5 manque, quant à elle, de réactivité, même si ce passé d'une pédale d'embrayage en ville est un véritable plus au quotidien. Le châssis de la 108 ne repose pas sur la plateforme EMP2, du fait du partage de technologies avec Citroën et Toyota. La base est donc toujours issue de la 107, avec cette fois un amortissement mieux calibré. Que ce soit en ville ou sur route de campagne, la 108 s'est restée suffisamment onctueuse pour épargner le dos. Avec l'ESP obligatoire, l'assistance au démarrage en côte et la direction assistée montée de série, ses qualités dynamiques se sont améliorées en ton poids. L'ajout d'une caméra de recul particulièrement qualitative, à partir de la finition Allure, complète idéalement cet ensemble technique. Comptez 8 458 euros en prix d'appel pour une 108 Access. Mais une fois personnalisée et ses options choisies, un budget de 10 000 à 11 000 euros est plus réaliste. La Peugeot 108 a pour elle de s'être améliorée en tout point, sans faire flamber ses tarifs face à la 107. Et malgré son approche plus qualitative, elle est un peu plus accessible que l'iGo dont les qualités sont ailleurs. Bref, le match reste un peu plus serré.